Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Avec la région Hauts-de-France, la région qui se transforme. Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Votre rendez-vous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Nous sommes aujourd'hui chez Blackstar, la dernière entreprise en France à produire des pneus reconditionnés pour véhicules légers. Et nous sommes ici dans les Hauts-de-France, à Béthune, dans l'Artois. Bonjour Jean-Baptiste Perret. Bonjour Noémie. Alors vous êtes président de Blackstar, en quelques mots, qu'est-ce que Blackstar ? Alors Blackstar a été fondé en 1979 et c'est le seul acteur aujourd'hui en France qui fabrique des pneumatiques remanufacturées pour les voitures. Et quelles sont ses particularités ? Alors notre pneu symbolise l'économie circulaire. On convertit un déchet en ressources. On part d'un pneu usagé et on lui offre une seconde vie. Vous avez repris le site de Bridgestone, avec quelle idée en tête ? À l'annonce de la fermeture de l'usine de Bridgestone à Béthune, Mobivia et Blackstar, Mobivia acteurs du territoire avec ses marques Noroto, Midas, Carter Cash, on a relevé ce défi audacieux, à savoir conserver le métier et l'emploi sur le site emblématique. Par contre, s'assurer que notre pneu est aligné sur les enjeux environnementaux de demain. Aujourd'hui, ça représente quoi Blackstar ? C'est une centaine de salariés, deux sites de production, son usine historique au sud de Lyon et le vaisseau amiral à Béthune, où on a une grande partie des salariés qui sont des effectifs de Bridgestone, répartis sur 48 000 m2. Quelles sont vos ambitions ? Notre ambition, elle est véritablement de quitter l'économie linéaire et de pivoter vers la circularité. C'est-à-dire qu'on est convaincu que notre pneu est un instrument au service de la mobilité décarbonée. Donc, il faut le diffuser le plus largement possible vers les collectivités, vers les entreprises, vers monsieur et madame tout le monde. Comment la région soutient-elle Blackstar ? Dès le début de l'initiative, avec un appui financier pour notamment l'acquisition de certaines parties de l'outil, les moules, les rappeuses. Et aujourd'hui encore, on collabore avec la région sur l'accompagnement des salariés et la formation. Merci beaucoup Jean-Baptiste Pierré. Merci Noémie. Bonjour Bruno Lagno. Bonjour Noémie. Comment on fabrique un pneu reconditionné ? La première étape, c'est déjà la phase de tri des carcasses. C'est très important puisque ça va constituer 80% de la matière du pneu reconditionné. Cette phase d'inspection visuelle permet de sélectionner les bonnes carcasses qui vont pouvoir rentrer dans le process. Ensuite, on va éliminer la gomme résiduelle. On va en faire des pneus slick et on va les préparer en adhérence à accepter la nouvelle bande de roulement qui est fabriquée par extrusion à partir de mélanges de gommes que l'on achète chez nos fournisseurs. Et également des nappes de flanc. Ces deux composants neufs vont venir être assemblés mécaniquement sur des machines d'habillage pour reconstituer un pneu prêt à être mis en forme. Et enfin, l'ultime étape, c'est de venir passer ce pneu reconstitué dans une presse de vulcanisation qui imprime les dessins du pneumatique Léonard et donne au caoutchouc les caractéristiques définitives qui sont beaucoup plus robustes qu'un caoutchouc non vulcanisé. Quels sont les avantages au niveau environnemental lorsqu'on produit un pneu reconditionné ? On économise 63% de CO2 dans la fabrication de ce pneu par rapport à la fabrication d'un pneu neuf. C'est 80% de matière recyclée qu'on met à l'intérieur de notre produit. Quelle est la nature de votre engagement dans REV3, une dynamique initiée notamment par la région ? C'est un engagement pour réduire l'empreinte environnementale de la région. Notre produit va dans cette direction-là puisqu'on consomme moins d'énergie pour le produire et on produit moins de CO2, donc l'empreinte carbone est réduite. Comment pensez-vous incarner la transformation du territoire de la région des Hauts-de-France ? Pour faire ce produit, on a aussi besoin de compétences qui étaient existantes dans le bassin d'emploi du Bétunois. On redynamise ce site, cette région, pour faire un produit reconditionné qui est complètement inscrit dans l'économie circulaire, qui va dans la direction dont on va devoir aller dans les années à venir. Merci Bruno Lagneau. Je vous en prie. Bonjour Bertrand Saint-Supéry. Bonjour Noémie. Alors quelles innovations sont nécessaires pour créer un pneu reconditionné ? Alors la première des innovations, elle se trouve derrière nous, c'est cette zone dans laquelle on reçoit les pneus usagés, donc des déchets, qu'on va transformer en pneus reconditionnés. Cette activité, elle est complètement nouvelle dans l'usine et elle a nécessité le développement de certains de solutions technologiques, en particulier on a une machine qui prend des photos et qui avec de l'intelligence artificielle arrive à lire la marque, le modèle et à faire un premier tri. Et puis c'est tout un ensemble de solutions informatiques qu'on met à la disposition des opérateurs, qui nous permet de qualifier correctement le pneu et surtout de vérifier que son niveau de qualité est suffisant pour être reconditionné. Vous avez d'ailleurs reçu un prix pour saluer votre démarche ? Oui, on a reçu le Recycle Award 2023 qui reconnaît les efforts que fait Blackstar pour amener de l'économie circulaire dans un marché qui est très linéaire. C'était une reconnaissance pour toutes les équipes, pour tout le travail qui a été effectué depuis un an et demi pour redémarrer cette usine et créer quelque chose de concret autour d'une friche industrielle. Quel est l'impact de Blackstar dans la région des Hauts-de-France ? L'impact, c'est une réindustrialisation et de là en découlent des emplois. On était une cinquantaine en début d'année, on est 85 en fin d'année et on continue à recruter l'année prochaine. Comment voyez-vous l'avenir ? La société a prévu un développement ambitieux puisqu'on doit presque doubler la production d'ici la fin d'année prochaine et à terme produire un million de pneus, ce qui se traduira par l'embauche de 200 à 250 personnes sur le site. Merci beaucoup Bertrand Saint-Supéry. Merci Noémie. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Hauts-de-France ont tout pour réussir sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Sous-titrage Société Radio-Canada